Le 6 décembre 1982, à 14h17, une bombe d'un nouveau type est lâchée sur la région du Kanto, Japon. Exactement 9 heures plus tard, la Troisième Guerre Mondiale éclate. Né au Tokyo, 38 ans après, en 2019. Voici les lignes introductives qui dressent le décor d'une saga futuriste dont vous avez sans doute entendu parler, puisque que l'on parle de manga ou d'animé, il y a une oeuvre qui a bien du mal à trouver des détracteurs, et je parle bien sûr d'Akira. Et à l'idée d'écrire et de tourner cette vidéo, une peur m'envahit soudain. « Être incapable de rendre hommage au génie de Katsuhiro Otomo et de son oeuvre Akira, qui possède une aura quasi jamais égalée ». Et son auteur, justement, Katsuhiro Otomo, est même devenu le premier japonais à être consacré au Grand Prix du Festival de la BD d'Angoulême en 2015. Et en France, il nous a fallu attendre près de 29 ans, entre 1990 et 2019, pour obtenir la totalité de la saga d'Akira traduite en français. Et fidèle à l'original, ce qui n'est pas plus mal. Et près de 25 ans après sa dernière traduction, son succès ne se dément toujours pas. Akira a marqué son époque, mais il fait aussi partie intégrante de cette espèce de vague rétro qui encense la pop culture de cette époque. Toute cette histoire commence en 1982, lorsqu'un magazine japonais commande à Katsuhiro Otomo 200 pages de science-fiction. Otomo n'a aucune pression de la part de l'équipe éditoriale et il peut laisser libre cours à son génie et surtout à son délire artistique. Et le succès est tel que ce n'est pas 200 pages qui compléteront la saga d'Akira, mais bien plus de 2200. Il y avait 2, voire 3 assistants pour sortir un chapitre tous les 15 jours, là où beaucoup de mangakas sortent un chapitre seul par semaine. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça donne pas mal une idée de la masse de travail qu'il y a caché derrière chaque planche. Mais Katsuhiro Otomo n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà publié des oeuvres de science-fiction, avec notamment Domo rêve d'enfant, un thriller surnaturel qui pose les thèmes fondateurs d'Akira. Hum, mais les thèmes d'Akira d'ailleurs, quels sont-ils exactement ? L'histoire prend place dans la ville futuriste de Néo-Tokyo en 2019, après la 3ème guerre mondiale et la destruction du Tokyo que l'on connaît par une explosion atomique. Dans cette ville sale et corrompue évolue une bande de voyous qui adore sillonner la ville à moto, sans autre but que de repousser toujours plus loin les limites de la peur. Sauf qu'un soir, alors qu'ils se retrouvent près du cratère où jadis s'est passé l'explosion, Tetsuo est blessé après une chute en moto, chute causée par un drôle de petit garçon au visage de vieillard qui s'est soudainement matérialisé sur la route. Sans le savoir, ils vont donc déclencher la première étape du processus dont on ne revient pas, le réveil d'Akira. Et ce qui fait la force d'Akira d'ailleurs, c'est son étonnante actualité. C'est une série terriblement attachée à son époque et en même temps qui fait preuve d'un très grand avant-gardisme, puisque Otomo va exploiter les différentes angoisses de la société japonaise et va utiliser les craintes d'une société nippone traumatisée. Il y a la crainte d'une catastrophe atomique, il y a les séquelles d'Hiroshima, la pression des Yakuza, la pression des militaires américains. Ce sont des angoisses passées mais aussi présentes puisqu'elles sont toujours actuelles dans la société nippone de nos jours. Et en fait, Akira va vraiment exploiter cette idée d'une épée de Damoclès qui flotterait constamment au-dessus de la tête des Japonais et qui risquerait de leur tomber dessus à tout moment. Et je pense que si on s'était pris une bombe atomique dessus, on aurait les mêmes angoisses. Car il ne faut pas oublier que l'œuvre est publiée en pleine guerre froide et que la menace nucléaire est ultra présente à l'époque. Les références aux émeutes sociales et à l'armée rouge unifiée, qui est un mouvement politico-sectaire japonais de l'époque, ancrent le récit dans un monde miroir de celui où se trouve le lecteur. Mais l'auteur se révèle aussi très visionnaire puisqu'il évoque dans Akira l'organisation des Jeux Olympiques à Néo Tokyo en 2020. Si ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? On est donc dans une situation où la réalité rejoint la fiction. L'histoire d'Akira, elle est très riche en personnages charismatiques, en scènes spectaculaires. Otomo aime vraiment parler des losers, des laissés pour compte, mais jamais sans aucun jugement moral. En gros, il adore mettre en scène des losers magnifiques. C'est la jeunesse marginale nippone qui deviendra l'héroïne d'une guerre sanglante, psychologique, cruelle. La ville elle-même devient un personnage à part entière. Alignation de l'individu, manipulation de masse, transhumanisme, ultra-violence, fascination pour l'atome, fanatisme religieux. L'auteur réunit dans cette fresque apocalyptique et pessimiste tous les ingrédients nécessaires qui nous rappellent le genre et l'univers du cyberpunk. Évidemment, tous les codes de la science-fiction des années 80 sont réunis, avec en prime une petite critique de la politique internationale où les nations ont tendance à se mêler les affaires des unes des autres. Il est presque impossible aujourd'hui de se rendre compte du choc provoqué par Akira à sa sortie, écrit Olivier Richard dans son anthologie manga Les 120 incontournables. Patrick Gomer, quant à lui, dans son dictionnaire mondial de la BD, explique également que les aventures de Tetsuo Kaneda Ikei ont su sortir le manga de son ghetto et l'imposer au sein des rédactions du monde entier. Évidemment, cette vidéo ne serait pas complète sans parler du dessin phénoménal de Katsuhiro Otomo. Il est en effet expert en speedline, une technique de dessin qui consiste à crédibiliser la vitesse en insérant des lignes serrées, technique aussi utilisée pour intensifier une perspective. Dans Akira, l'auteur utilise énormément cette technique, mais je trouve toujours à bon escient. La précision de son trait nous permet de profiter de décors ultra détaillés et de scènes d'action incroyables, d'une puissance inégalée. Pour les artistes, Akira était une influence majeure. Il offrait, contrairement à Tezuka, un dessin plus réaliste de la BD franco-belge. Otomo a introduit des codes narratifs et graphiques qui font aujourd'hui le bonheur de la BD de science-fiction, ajoute Mathieu Pinon, l'auteur de l'ouvrage Histoire du manga moderne. Mais paradoxalement, Akira est aussi inspirée des grands maîtres de la bande dessinée française comme Jean Giraud, Aka, Meubius et des films américains des années 60 comme Blade Runner, Easy Rider ou Butch Cassidy et le Kid. Quant à la découpe des chapitres, que dire ? Elle nous permet à peine de souffler et on relève seulement la tête à la fin de chaque tome. Il faut donc prendre du recul à chaque fois pour vraiment être en mesure d'apprécier la complexité, la globalité, la richesse de tout l'univers d'Akira. Si les dessins animés japonais ont commencé à avoir un petit succès à partir des années 80, leur image n'a pas toujours été très glorieuse. Les premiers animés japonais ont été diffusés sur Recreadeux, puis sur le Club Dorothée, animé que les médias ont vite qualifié de japoniaiserie. Ségolène Royal menait une croisade contre ces dessins animés qui abrutissaient la jeunesse. Il n'était pas vraiment cool d'être geek et les VHS de Dragon Ball s'échangeaient plutôt en cachette durant la cour de récréation. Mais la sortie au cinéma d'Akira a représenté un tournant dans le changement des mentalités. Sortie en 1988 et réalisée par Katsuhiro Otomo lui-même, l'anime Akira explose les coûts avec un budget de 7 millions d'euros pour financer une multitude de détails peints à la main pour les décors ou le dynamisme des scènes d'action. Et en sachant qu'il y en a rapporté plus de 50 millions après sa sortie en salle, on peut dire que c'est un bon investissement pour la maison de production. Otomo démontre une implication rare dans la production du film intervenant à tous les niveaux de production. Tout est effet à la main et chaque seconde d'animation représentait 24 dessins, soit deux à trois fois plus que l'animation classique et même l'animation actuelle. Et la vente son d'Akira reste un chef-d'oeuvre absolu. On bascule constamment du banal au surréaliste, du terre-à-terre au divin. C'est violent, c'est beau et ça l'est toujours même 30 ans après sa sortie. Akira est repris dans de nombreuses références de la pop culture, allant de Kanye West qui reproduit des parties du film dans son clip Stronger avec les Daft Punk, un Néo dans Matrix qui arrête les balles comme Tetsuo en passant par une couleur qui a pris le nom de rouge Akira tellement elle est associée au film. Je préviens tout de même que l'animé reste différent des mangas car rassembler et compresser une oeuvre aussi dense dans un long métrage de deux heures, et ben c'est impossible. Surtout que l'animé est sorti avant la fin des mangas Akira, donc vous vous dites bien que le final a dû être retravaillé pour des soucis de cohérence. Donc on peut légitimement lui reprocher ce côté un peu compacté qu'il y a par rapport aux planches initiales, mais c'était surtout pour répondre à des impératifs de production et à des impératifs de cohérence au niveau de l'histoire. Mais puisque c'est Katsuhiro Otomo lui-même qui a dirigé le film, on peut considérer cela plutôt comme une chance d'avoir deux fins pour le prix d'une. Reste que le manga prend son temps pour mettre en avant les relations entre les personnages tout en détaillant les implications politiques, philosophiques et religieuses qui gravitent autour du récit. Aujourd'hui, si Tezuka est souvent considéré comme le père du manga dans son ensemble, Katsuhiro Otomo est souvent considéré comme le maître du manga pour adulte. Akira reste un manga et un animé où tout y est cru, violent, démesuré, excessif, mais tout y est aussi très beau, très subtil, très intelligent et très bien mené. C'est donc un manga qui a su traverser les générations et continue à plaire décennie après décennie pour de multiples raisons que nous avons pu voir ensemble dans cette vidéo, mais la qualité première d'Akira reste son immense génie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses si vous avez lu ou si vous avez vu l'animé d'Akira. Et si vous êtes encore novice en la matière, et bien c'est super pour vous parce que vous avez encore tout à découvrir. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de voir l'animé ou peut-être de lire le premier tome du manga. En tout cas, moi c'est une aventure livresque que j'ai adoré, adoré vivre, donc je tenais à rendre hommage à cette immense oeuvre en vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu parce que c'est des vidéos que j'adore faire et que je fais régulièrement. Je vous laisse notamment la vidéo que j'ai faite sur la saga Monster en barre d'infos de Naoki Urazawa. Je vous attends en commentaire pour discuter de l'oeuvre de Katsuhiro Otomo et de Akira. Et en attendant, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501